Salut à tous les price actionneurs, avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bienvenue sur notre morning meeting et screening technique tout support. Donc là, on va attaquer tranquillement par notre CAC 40. Voilà, donc nous sommes toujours sur une boule trend. Nous voyons que les cours sont soutenus en termes de journalier par une belle boule TL. On arrive sur des niveaux ici importants. Des précédents niveaux qui ont été tentés d'être brequés, mais pas validés. Donc on va voir un peu le déroulement de la chose. Maintenant là, ce sera éventuellement que du scalp intra-D bien sûr, de la gestion intra-D 1h15, etc. Bien évidemment, une belle bouliche ici, brequeuse des 4600 pourra nous emmener sur un cran plus haut ici en target 4712, voire 4749. On peut très bien, pourquoi pas, dupliquer une petite forme comme ceci, vous voyez, de channel. Mais là, on le mettra en pointillé parce que rien n'est fait pour l'instant. On a malgré tout cassé une petite bière TL ici. Donc voilà, on est en oscillation et pour l'instant, biais bullish. Alors maintenant, nous allons passer, on va se faire l'or. Voilà, donc l'or en journalier, toujours dans sa zone de ranging. Donc là, on peut l'étendre ici, elle est un peu plus claire, voilà. Donc là, idem, idem que sur le CAC 40, traitement intra-D sur UT 1h, 4h, 15 minutes. On peut mettre, donc on peut voir qu'on a une petite boule TL qui soutient les cours. On aura un objectif phare toujours sur les 1300, 1308, 1300. Ça, c'est vraiment notre target en cours à aller atteindre. Voilà, sinon là, pour l'instant, petit biais bearish. Pourquoi pas attendre un contact sur cette TL avant de reprendre d'autres décisions sur l'or. Mais là, voilà, on voit que les marchés quand même sont en consolidation, constriction, je dirais. Maintenant, nous allons regarder l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar journalier, lui aussi. Grosse zone de ranging, on peut la prendre à partir de ce petit plus haut, voilà, comme ceci. Nous avons malgré tout un biais bullish. Pour les investisseurs long terme, bien sûr, on attend toujours, comme on le dit, de toute façon, un break des 1.17 ou un break des 1.04 pour redonner une nouvelle direction, je dirais, à la paire. Voilà, pour l'instant, rien de bien folichon. On commence à attaquer un peu sous la moyenne mobile. On a une, deux, on pourrait avoir trois clôtures dessous. Donc, après trois clôtures méfiance, on pourrait développer encore un peu plus le mouvement. Voilà, sinon, en termes de trendline, on pourrait avoir celle-ci qui prend deux points bien distincts de la trend, comme ceci. Voilà, celle-ci est breakée. On pourrait avoir un pullback pour ensuite revenir, encore une fois, au contact de cette trendline. Ensuite, on peut donner un coup d'œil au Dow Jones. Donc là, le Dow Jones, un journalier, zone sous très, 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 très haute tension. Là, on est vraiment sur... Oh là là, ça donne mal au cœur. En termes de price action, une zone vraiment très, très agressive où les shorteurs vont commencer à sortir les bazookas. Là, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, à voir. À voir pour le développement. On a deux gros MZ qui sont quasiment les plus gros de toute cette trend haussière. Donc, méfiance. On pourrait très bien corriger jusqu'à ce niveau-là. Aux 17600 environ, chiffres ronds. Donc, grosse méfiance par rapport au Dow Jones. Là, encore une fois, traitement intraday. Maintenant, pour les investisseurs long terme, on attendra tout simplement le breakout valide de cette zone. Alors, on va voir pour les investisseurs long terme.